non là mbappé m'a bêté mon dos parce que mbappé en fait il a marqué alors qu'il était au jeu frère laisse tomber il a soulevé tout le stade en mode il était énervé et tout il a rêvé le stade parce qu'ils étaient endormis il faut dire la vérité donc voilà quoi mbappé c'est un tueur donc voilà il a fait que c'est la coupe du monde donc on dirait il m'a marqué le but vainqueur en mode énervé rêvez vous et tout je suis là c'est une dinguerie donc voilà quoi bonsoir à tous merci à ceux qui savont de la chasse comme je l'ai dit le psg frère ils ont perdu contre le bayern de toute façon la défaite est logique il n'y a rien à dire le bayern encore moi je trouve qu'ils ont été gentils et gentils dans le sens où frère ils ont eu 40 millions d'occasés ils ont mis qu'un seul but en fait c'est incroyable en première mi-temps le psg ils n'ont pas marqué enfin ils n'ont même pas fait un tir ils n'ont pas marqué ils n'ont pas marqué durant tout le match ils n'ont pas fait un seul tir en première mi-temps c'est incroyable zéro tir les gars rendez vous compte avec messi et neymar en attaque donc voilà il s'est pas passé grand chose donc je trouve que ça va il a été bon mais ramos mine de rien il a été solide derrière aujourd'hui là c'est une dinguerie mais le problème du paris saint germain c'est toujours la même histoire bon là c'est incroyable le bg à chaque fois tu vois c'est les anciens parisien non là c'est drôle c'est les anciens parisien à chaque fois qu'ils m'étaient qui marquent contre le psg ou là c'est grave c'est assez incroyable en fait voilà ça les ça les apprendra d'essayer des jours comme ça à fort potentiel kingsley command déjà en finale c'était lui qui a intérêt tous les espoirs voilà des parisiens aujourd'hui encore ce soir c'est lui qui a marqué le but vainqueur enfin le but pour l'auberne en fait le seul unique but du match et tu as aussi je suis pour mon team frère il y avait quoi en début de même pas deux minutes de jeu il a failli claquer son but déjà voilà c'est incroyable il était déterminé je pense qu'il voulait montrer au psg que c'était une erreur de ne pas l'avoir prolongé et tout aujourd'hui il aurait pu marquer franchement je suis pour mon team et tout la ciseaux il se balade il a fait un bon maintien je suis pour mon team dans franchement il a pas marqué et tout mais il a été bon donc voilà aujourd'hui il ya rien à dire le berne mérite leur victoire donc messi et mbappé devant un premier temps ça n'a pas donné grand chose donc le terrain c'était compliqué parce que kimich et tout goresca et qui sont là ils ont montré qu'ils étaient présents nos diamènes nous à la mouziara c'est incroyable en fait c'est un top player ce mec là je le kiffe trop il joue trop bien donc voilà quoi mouziara encore je trouve qu'aujourd'hui il n'était pas son meilleur niveau mais là le psg j'ai l'impression que le berne ils ont même pas eu à forcer leur talent ils ont marqué en fait tu vois donc même ils auraient pu comme j'ai dit j'aurais dû marquer au monde 2-3 buts facile donc voilà sur le but tu as animo medez qui n'était pas au marquage de commande et tu as donnarumma aussi frère donnarumma il s'était fait un rumier c'est une lignerie parce qu'il a fait une boulette sur la frappe de commande en fait donc voilà quoi je trouve et c'est ça l'erreur aussi de deux je comprends pas le psg il respectait pas les grands joueurs choix pour moi navas navas c'est lui qui mérite de jouer mais voilà ils l'ont prêté mais je trouve que c'est c'est un manque de respect qu'ils ont fait à navas c'est un top player il a gagné je sais pas combien de fois la champions league il a l'expérience et tout pour moi il est plus fort que donnarumma donnarumma il est fort mais voilà navas il a de l'expérience et tout déjà là derrière c'est donnarumma qui a quasiment éliminé le psg avec son erreur face à benzema là aujourd'hui au milieu terrain je trouve zahir amiri il avait de l'activité et tout mais carlos solaire frère c'est quoi ce délire là le mec il sert à rien faut dire la vérité car il est venu faire quoi à paris frère il n'y a même pas de solaire à paris en plus encore s'il y avait du solaire et tout il faut comprendre mais il n'y a pas de soleil à paris laisse tomber inutile franchement après je trouve que un deuxième mi-temps quand le psg ont fait des changements c'était un peu mieux tu vois avec les entrées de mbappé tout ça la vitignan t'as aussi fabien de ruse je trouve qu'il est plus pertinent que que solaire laisse tomber je comprends pas galetier pourquoi il n'a pas mis fabien de ruse dès le départ voilà il n'a pas trop vu je sais pas s'il s'est fait éteindre ou quoi mais laisse tomber parce que c'est cette dernière fois c'était lui le meilleur parisien mais aujourd'hui ce soir on l'a pas trop vu et mbappé on sent que c'est un joueur qui est différent des autres dès qu'il rentre et tout il faut pas dire qu'il a sémis un peu la panique du côté du bayern mais en tout cas on sait qu'il peut marquer à tout moment donc on a celui qui a marqué même si c'était hors jeu mais il était là il a eu le mérite d'être là donc voilà le parc saint-jamain franchement on a bien vu ces dernières semaines dès qu'il met un peu d'intensité ils tombent face à un gros là ils perdent leurs moyens donc voilà quoi parce que le bayern c'est une équipe qui est athlétique comme marseille ils mettent la pression frère de a à z et tout laisse tomber c'est une délirée donc les paris se dépasser parce qu'elle est à neemar enfin neemar il défend un peu quand même faut dire la vérité de toute façon c'est lui qui défend le plus en fait des trois en attaque mais s'il défend jamais frère il est là il marche tout on comprend pas donc voilà quoi je trouve que mais s'il doit faire mieux que ça en fait toi même si peut-être que la fatigue il a gagné la coupe du monde ça demande beaucoup d'énergie mais si la plus venta les gars faut comprendre ça aussi il a 35 ans donc il va falloir qu'il ménage ses efforts et tout mais bon frère laisse tomber derrière comme j'ai dit marquino c'est tu l'a été solide qui me plaît mais frère il a fallu blessé son pote quand même commande bon après on verra mais vers la fin le pg ils ont eu beaucoup de tirés voilà ils sont réveillés un peu donc un deuxième mi-temps parce qu'après un temps c'était catastrophique en 2007 sont rêvés donc avec les changements on va trop tour en vrai le pg ils peuvent ils peuvent se qualifier encore c'est pas moi c'est qu'un 0 en plus l'hépital extérieur ça compte plus double donc voilà là le berne il peut s'en prendre qu'à eux mêmes parce qu'ils auraient pu creuser l'écart et enfin marquer deux trois quatre buts de l'estomber donc voilà c'est ça en fait le football c'est bizarre et là au final comme je l'ai dit la victoire du bayern elle est méritée il n'y a rien à dire en fait même pas avoir frère il s'est mis il se permet de 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 faire des sauvetages et tout après un début de match et tout a fait un coup de coude sur neymar je trouve que j'avais faute mais l'art qu'il a pas sifflé parce que les marques on sait que c'est un joueur il simile beaucoup donc voilà mais sinon mise à part ça derrière et tout ou pas mes canons tout ça frère il a fait de la mécanique la balle à derrière la solide un peu je trouve donc voilà quoi le bayern alfonso devis ça passe pas et au final le psg il mérite cette défaite en fait il n'y a rien à dire donc voilà je pense que si vous en pensez un commentaire abonnez vous hasta l'eau et